Je crois qu'il n'y avait pas autre chose que des questions liées à la reprise du championnat. On attendait les calendriers depuis lundi. Ils sont venus nous rassurer et nous savoir pourquoi les calendriers ne sont pas sortis. La Lina Food nous a rassurés que les calendriers sortira aujourd'hui. Malgré certains éléments qui ont fait que ça prenne un tout petit peu. Mais aujourd'hui, la Lina Food nous a rassurés que les calendriers sortent. Entre autres, bien sûr. Mais ils attendaient aussi, avant la sortie du calendrier, échanger, connaître les résolutions ou les échanges qu'on avait avec la FECOFA. Mais sinon, nous nous sommes mis d'accord. Mais des petits points liés à d'autres éléments suivants. Nous pensons que notre souci de tout le temps, que la renaissance, retrouve la paix. C'est ce que nous cherchons. Et demain, nous serons chez le président, ici à côté, et puis le vice-président. On va voir les deux cas. On va échanger pour voir comment on peut trouver une solution apaisée. Et puis que la renaissance trouve ses couleurs de tout le temps. et qu'il y ait la paix dans notre football. Mais sinon, l'organisateur a toutes les solutions. Parce qu'il a le règlement. Il a tous les éléments. Mais nous allons essayer aussi d'échanger avec les nôtres. Parce qu'ils sont aussi disposés à échanger. Nous pensons qu'on trouvera des solutions. Et surtout que les calendriers sortent déjà. Donc, il y a un club qui s'appelle Renaissance qui est aligné à jouer la Ligue 1. Et nous pensons qu'il est utile qu'on trouve une solution pour que la paix revienne dans ce club. Je crois que vous ne m'avez pas bien saisi. J'ai dit qu'il y a un club qui s'appelle Renaissance du Congo. Et la Renaissance du Congo est alignée dans ce championnat de la Ligue 1. Donc, je n'ai pas parlé de 21 clubs. J'ai parlé de 20 clubs. Il y a la Renaissance du Congo. Où il y a des petits soucis entre les dirigeants. Mais on trouvera une solution. Il n'y a pas 21. Il y a 20 clubs. Et si j'ai parlé de règlement, c'est parce que la voie la plus rassurante, c'est l'application des règlements. Mais tout en préservant aussi nos joueurs. Parce qu'il faudrait que les joueurs trouvent la paix. Et c'est sur ces volets-là que nous irons demain échanger avec les deux camps. Voilà un peu la réponse sur cette question-là. Merci.